Sous-titrage MFP. Alors, Victoire de Gémanie, bonjour. Installez-vous. Bonjour, c'est Kémit. Merci. Merci de m'avoir invité. Je viens de la Martinique. J'ai été mannequin pendant une quarantaine d'années. Maintenant, je travaille pour une maison qui permet de rendre les personnes un peu plus agréables et mieux dans leur peau. Et je travaille beaucoup avec tout ce qui est mode et en même temps avec les produits de soins et de bien-être. Alors, on va faire un petit retour, un petit flashback sur votre passé. Comment est-ce qu'on devient mannequin à Paris ? C'était à Paris ? J'ai commencé en Martinique, sur mon île natale. Allez, expliquez-nous, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé depuis ma plus tendre enfance. Vous avez quel âge ? À l'époque, j'avais 4 ans. Ma mère était couturière. 4 ans ? Et un jour, je lui ai promis de devenir mannequin. Et à l'âge de 20 ans, je suis partie de mon île, où j'avais déjà débuté. Et j'ai rencontré un des premiers et des plus grands photographes qui se faisaient travailler les mannequins noirs à Paris, qui était Guiboudin. Et à ce moment-là, ma carrière a été lancée. De la Martinique, vous venez à Paris ? De la Martinique, je venez à Paris. Vous avez 20 ans et vous rencontrez... Si c'est pas discret, on peut avoir son nom ? J'ai rencontré Roland Bianchini. J'ai travaillé, j'ai rencontré Guy Boudin, pour lequel j'avais fait une couverture du magazine Vogue. Je travaillais aussi dans la haute couture à cette époque, parce qu'il y avait trois départements pour les mannequins, défilés, photos ou commerciales, ou pour la pub, je veux dire. Et voilà. Alors, l'univers du mannequinat, on aimerait bien voir ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se disent sur ce milieu. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques discours, des révélations ? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le mannequinat. Mes meilleurs souvenirs, ça a été tous les voyages que j'ai faits, toutes les rencontres que j'ai eues. Entre autres, dans quel pays ? Je suis partie au Japon, je suis partie aux Etats-Unis, à la Nouvelle-Orléans, où j'ai défilé avec la collection de Paul Hervé Elisabeth, qui est aussi un styliste martiniquais, maintenant, qui est installé à Cotonou. Après, j'ai fait un peu de cinéma, de théâtre, avec Philippe Adrien, et voilà. Il faut nous dire, dans quel film vous avez joué ? Waouh, j'ai... Alors, attendez. Il y a un qui me revient, c'est... Avec... Oui, j'ai un trou. Dans plusieurs, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est pas grave. En tout cas, ils vont chercher sur Internet. Ils vont trouver. Éventuellement. Et vous avez côtoyé des grands, aussi, du monde du mannequinat, d'autres grands mannequins, entre Naomi Campbell. Oui, là, Katusha, Naomi Campbell, où nous étions... Alors, quelques anecdotes ? Ben, Naomi Campbell, on était tout le temps en balottage. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on se retrouvait à chaque fois sur le même casting. Et la pub qu'il a lancée, c'était les bonbons Chocopi. Et heureusement pour elle, elle avait son agence, qui était l'agence Elite à cette époque. Et moi, j'étais chez Glamour. Son agence l'a beaucoup mieux défendue que mon agence à moi. Ce qui fait que Naomi, elle est là où elle est. Et moi, je suis là où je suis. Je n'ai pas été, comment dirais-je, une top modèle qu'on voyait dans tous les magazines et tout. Mais j'ai été mannequin, j'ai été modèle. Et ça m'a permis de bien rencontrer des gens, de bien me développer et d'être qui je suis maintenant. Et votre famille, comment est-ce qu'ils ont vécu ? Ma mère m'a toujours supportée. Ma famille m'a toujours supportée. Et parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup... Quand vous partez de votre île, il y a beaucoup de choses négatives qu'on dit de vous, qu'on fait comprendre, qu'on laisse croire à vos parents. Et la seule chose qui est la plus importante, c'est la confiance que votre entourage a de vous, qui fait que cette confiance-là, elle peut vous aider à évoluer. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de regrets ? Si c'était à recommencer. Si c'était à recommencer, j'aurais vraiment aimé avoir la personne qu'il fallait être derrière moi pour pouvoir... Un agent ? Un agent, c'est vrai. Vous n'y avez pas un agent à l'époque ? Si, j'avais, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas de bonne personne ? Non, parce qu'à la fin, étant donné que... Quand vous êtes mannequin noir, on s'attend toujours à ce que vous êtes américaine. Et parce que le fait d'être américaine, vous arrivez de l'extérieur, de l'étranger, on va vous proposer l'appartement et tout ce qu'il faut. Et comme moi, je suis arrivée, j'avais déjà tout ça. Je n'étais pas suffisamment rentable pour eux. Voilà. Mais sinon, c'est... Oui, on donne plus de chance aux filles qui viennent des États-Unis, aux filles noires qui viennent des États-Unis, aux co-filles qui viennent des îles. Et si vous avez un conseil à donner aux jeunes filles qui veulent embrasser la carrière de mannequin ? Il faut qu'elles aient confiance en elles et qu'elles soient fortes, que rien ne doit les faire régresser. Mais dans quelque domaine que ce soit, la chose la plus importante, c'est la confiance en soi. Et pourquoi vous avez arrêté ? J'ai arrêté, j'ai eu mes deux filles dont l'aîné suit les pas de sa mère. Mannequin ? Oui. Ah oui ? Oui, oui. Vous l'avez encouragée ? Ah non, c'est d'elle qui m'a dit, « Maman, je te regarde toute petite, je ferai pareil que toi. » On espère qu'on l'aura un jour sur notre radio aussi. J'y crois fort parce qu'elle a, c'est quelqu'un de très joli, c'est une belle personne. Elle a beaucoup de potentiel. Et la deuxième, vous l'encouragez ? Elle fait autre chose ? Non, la deuxième, elle fait autre chose. Elle peut faire tout ce qui est derrière la caméra, elle n'aime pas trop être en face des écrans. Alors, parlez-nous maintenant de votre vie. Maintenant, suite à, je suis quelqu'un, on va dire, votre nouvelle vie. Ma nouvelle vie, non ? Oui, voilà, c'est ça. Je suis multitâche et je suis en train de développer, comment dis-je, un e-commerce dans le domaine du prêt-à-porter, du mieux vieillir et de la beauté pour aider toutes ces personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, de se sentir mieux dans sa peau. Et parce que quand les personnes prennent de l'âge, elles ont toujours tendance à dire, oui, ça ne va pas parce que je me fais vieux, parce que si, parce que ça, mais il y a des choses pour pouvoir les aider à s'en sortir, à se retrouver. Et vous avez créé une marque ? Non, je travaille avec un laboratoire américain, un très grand laboratoire qui existe depuis 40 ans. Et ce laboratoire, avant de mettre, quels que soient les produits sur le marché, il travaille avec une équipe de 75 chercheurs. Ils font des recherches très poussées. Ils ont développé des technologies pour l'entretien de la peau, pour le rajeunissement, qui sont des technologies qui, à travers des courants galvaniques, vont faire pénétrer les produits associés dans votre peau, recomblez la peau, repulpez le visage, le corps. Pour les personnes qui viennent d'accoucher, qui ont toujours ces problèmes au niveau du ventre, et que ça vous permet de vraiment récupérer votre peau. Et, en fin de compte, ce sont des technologies que, normalement, à la base, qu'on est censé trouver dans les instituts de beauté, mais comme ils les ont miniaturisés, ces soins-là, vous pouvez les faire quotidiennement à la maison. Et donc, il y a un labo ou un salon sur Paris ? Non, pas du tout. Il n'existe pas de salon. Ce sont des produits que je peux proposer en ligne. Donnez-nous éventuellement des liens de votre page Facebook, même de votre produit et tout. Ma page Facebook, c'est Célia Lange, ainsi que ma page Instagram. Et là-dessus, il y a le lien pour y aller directement. C'est le nom de la marque ? Non, le nom de la maison, c'est New Skin. Parce que Célia Lange, ça n'a rien à dire. Non, Célia Lange, c'est le nom de ma page. Ah oui, et pourquoi Célia Lange ? Ce n'est pas Geneviève ? Non, c'est Célia Lange. Ce n'est pas Victor de Gémanie ? Non, Victor de Gémanie, c'est mon nom de famille. Célia Lange, c'est le nom de mon âge gardien et l'ange, le nom de ma mère. Ton âge gardien ? Voilà, parce que je crois aux anges. Et tu l'as déjà vu, c'est ton âge ? Je fais appel à lui tout le temps. Ah oui, il s'est manifeste comment ? Toute la confiance que j'ai, voilà. Alors, on peut vous considérer comme une working girl, une business woman, femme d'affaires, femme de gueule. J'essaye, j'essaye. Et dans le côté du coaching, du business, est-ce que vous avez des conseils à donner à d'autres dames qui aimeront suivre vos traces ? Pour le coaching, moi, ce que je pourrais dire, c'est toujours avoir confiance en soi et confiance à ce qu'on veut proposer. Confiance à ses produits, confiance quand on se lève le matin ou quand on se couche le soir, de savoir de, comment dirais-je, de faire le soir déjà, de faire un travail sur la journée, mettre en place un peu ce qui s'est passé la journée et garder les pensées positives pour que le lendemain matin réveille ta pensée, elle soit positive et que tu sais que tu vas partir du bon pied. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, on a toujours des, comment dirais-je, des petites tapes, des grosses tapes ou des choses qui font que la vie, les moments ne sont pas faciles, mais il faudrait croire en soi et puis se lever avec que des idées positives dans la tête le matin. Et vous avez d'autres projets ? Pour le moment, je veux surtout bien développer mon business. D'abord ? Et vraiment aider beaucoup de personnes pour qu'elles se retrouvent, qu'elles se sentent mieux dans leur peau. Alors, et votre rapport, par exemple, à l'Afrique ? L'Afrique, c'est que je suis, vu ma couleur, vu mes origines, même si je suis de descendance africaine parce que je me suis retrouvée une fois au Sénégal. Vous avez déjà visité combien de pays ? L'Afrique ? Le Sénégal, Brazzaville, Congo et le Cameroon. Ah, c'est déjà bien. Et comment vous êtes-vous là-bas ? Très bien. Et à chaque fois, ça a toujours été... Pour des défilés ou d'autres choses ? Non, pas pour, comment dirais-je... Touristique ? Touristique, voilà. À l'île de Gouré, une anecdote, c'était, j'étais partie visiter l'île de Gouré et c'était la première fois que je mettais les pieds là-bas. Et il y avait des femmes, des marchandes, il y a une qui me voit, elle me dit « Mais ça va Fatou ? Tu ne me dis pas bonjour ? » Je me dis « Je ne me dis pas Fatou, je m'appelle Victoire. » On a dit « Mais non, tu étais ici la dernière fois et je t'ai vue hier, tu es passée. » Je dis « Non, non, c'est la première fois que j'ai mis les pieds sur cette terre et je suis en plus qui était chargée d'émotions. » Et elle m'a dit « Sache qu'une partie de tes ancêtres vient d'ici. » Parce que tu avais une sosie. Oui, j'avais un sosie là-bas. Et c'est vrai qu'il y a une époque, on me parlait beaucoup en rolof, « Nangadef » c'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, oui, je pense que… Comme quoi, le sang ne ment pas. Exactement. Nous, une partie de nos ancêtres vient d'Afrique et puis après, il y a eu tout ce mélange avec l'Europe. Mais ma terre, la terre-mère, pour moi, c'est l'Afrique. Et vous écoutez aussi la musique et tout ça ? Quel est votre genre de musique ? J'ai vu beaucoup de musique. Votre artiste préféré éventuellement ? Mon artiste préféré, ça sera, et ça restera, notre ami qui est parti… Européen ? Non, non, Guadeloupéen. Ah, Jacob Débaru ? Débaru. Avec le groupe Cassard ? Voilà. On va passer sa musique tout à l'heure pour vous faire plaisir. Oui, il nous a fait tellement… Et comment vous avez vécu sa disparition ? Très, très, très mal. Vous le connaissez personnellement ? Je le connaissais à travers des amis. Et personnellement, on se retrouvait à certaines soirées. Et surtout, au niveau de sa musique, à écouter tout le temps, chez nous, aux Antilles ou ailleurs. Et puis, en artiste africain, il y en a tellement… J'écoute beaucoup, mais je ne peux pas nommer un pour ne pas froisser l'autre. Et quel genre vous connaissez un peu comme musique là-bas en Afrique ? Aux Antilles, c'est le zouk. En Afrique, il y a une secousse, il y a le coupé décalé. Oui, je connais tout ça, mais je ne peux pas… Mais déjà, vous les connaissez, c'est bon ? M'induire en erreur, je préfère ne pas donner de nom. Ok, bien sûr. Alors, éventuellement, un petit message spécial pour la fin, pour nos auditeurs ? Déjà, je te remercie de m'avoir invité. Et puis, pour nos éditeurs et éditrices, ce que je peux leur conseiller, c'est de rester focus sur leur choix et puis de toujours continuer à avancer. Jamais regarder derrière. Aïe, l'amour, manque à moi, chimère, ou te tiens à moi, z'éclairs en mit soleil, y'a lui, s'ouvre m'aimé, lé 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 lé, lé 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 lé, lé 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 lé, y'a lui, s'ouvre m'aimé, à galant, en jouant qui est monté au ciel, et même si la cause est arrivée, en jouant, en jouant, s'écoulait, même si en mort, ses yeux ouverts, pour moi, pivreur, depuis l'autre côté-là. Si mon t'aimé, mais si bon, je te vlè, Dès qu'elle est criée, on croit avec poussière bleu et pivant, les joues ouverts, en jouant et méo, juste en étoiles, à l'éteclairer.